Donc salut à tous et à toutes c'est LegoX et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette vidéo se portera sur mon custom de Wolverine Days of Future Past Et mes autres custom Mais je vous laisse un peu Voilà je vous laisse un peu de mystère Donc on va commencer tout de suite avec mon Wolverine Days of Future Past Donc voilà pour ce petit Wolverine Days of Future Past La version Donc Marvel Puis on fait un beau costume Enfin vraiment un beau costume que j'essaie de représenter au mieux avec le corps devant machine Donc là je vous avais dit que je reprendrais peut-être en gris Je vais essayer à mon avis de reprendre avec l'Iron Breaker Ou à moins que je laisserai comme ça parce que voilà ça fait son charme Voilà ça veut dire que ça peut faire qu'il est un peu barraqué de partout sur le dos partout Mais voilà Vous avez été nombreux à commenter aussi mon custom Amazing Spider-Man Donc je suis vraiment heureux Il y a aussi un commentaire de Legoman pour l'éclairage et tout Voilà pour cette vidéo j'ai pensé à toi C'est bien mieux réalisé qu'avant Voilà j'ai fait de grands progrès on va dire Donc pour ce petit Wolverine Tout ce que j'ai customisé de plus c'est les bras Les jambes J'ai changé les jambes et bien sûr les cheveux Les cheveux mythiques Voilà de la version de Days of Future Past que Marvel a pu nous donner Donc une espèce de coupe au carré comme ça Donc voilà Voilà j'ai repas les bras donc en marron J'ai pas fait les espèces de petits détails j'avais pas très envie Ça me donnait pas trop envie Voilà on appelle ça de la fainéanté Après on a sa coupe Entièrement réalisée par moi Donc voilà la coupe qui est de Days of Future Past Donc une coupe Que j'ai tiré du Lego Magneto De la version Contre les Sentinelles Donc j'avais limé le haut Parce que je me disais Ouais ça va vraiment ressembler à la version de Days of Future Past En fait ça faisait une tête de mon gole C'était horrible Donc j'ai dû aussi limer les côtés Et voilà ça fait bien plus réaliste Par rapport à celle de la version du film Et bien plus joli déjà Donc voilà c'est tout pour ce petit Wolverine Donc je vais vous le remontrer une fois Donc voilà une dernière petite image De mon Wolverine Days of Future Past J'espère que cette vidéo vous aura plu Non je déconne Allez on se retrouve maintenant pour mon Magneto Donc voilà ma version de Days of Future Past Une version beaucoup mieux de par rapport à celle des comics Donc voilà avec le costume violet Je parle bien sûr de celle que j'ai eu Mais aussi de le costume rouge Donc voilà c'est vraiment une belle version pour ce film Ils ont mis un effet de paquet Un paquet d'effets avec celui-là Par rapport à celle des premiers films Voilà Magneto avait un casque tout pourri je trouve Et là bon bah là ils se sont bien rattrapés Niveau costume Ils ont mis le paquet Parce que voilà Spider-Man offrait des beaux costumes Tout comme Iron Man et tout Je vois pas pourquoi X-Men Les réalisateurs d'X-Men N'auraient pas fait l'effort Donc voilà c'est tout pour Magneto Sauf que j'ai mis des cheveux Et son casque voilà avec une tête transparente à l'intérieur C'est tout pour ce petit Magneto de la version de Days of Future Past Donc voilà je vous remonte Qui les colle sur le pain puis vernis Puis coller Donc voilà Donc voilà mon professeur X Une version beaucoup mieux Bah une version beaucoup mieux de celle que j'avais pu vous présenter Parce que vous avez vous présenter franchement ça faisait Tout était dégoulasse C'était vert avec du gris là C'était horrible Et là voilà je l'ai beaucoup mieux fait De la version Days of Future Past C'était aussi la version que j'avais envie de réaliser Donc un peu celle de De Bah de Lego Marvel Super Heroes Car il a un costume vert Bon le costume vert n'est pas Trop comme ça Mais bon je trouve qu'il Il met bien en scène le professeur X Euh voilà Mais sinon Le gros point de ce custom C'est plutôt le siège Euh Le fauteuil volant on va dire Euh Bon j'ai rien fait C'est juste ça Ça vient Des voitures C'est un aileron Puis ça ce sont deux 1x1 Avec une pièce Deux fois une Je crois Je sais plus Euh Mais voilà rien de spécial Donc un custom qui m'a appris Pas réellement de temps Mais vraiment très facile à réaliser Euh voilà Donc c'est tout pour Euh Pour ce petit Euh Professeur X Donc là on se retrouve avec Ma version du Professeur X De Days of Future Past Une version Euh Bien mieux Que Que celle que j'ai pu vous réaliser Euh bah Je veux dire Je vous l'avais pas réalisé Mais bien mieux de Une vidéo bien mieux Donc voilà J'ai fait bien plus de customs Je sais que c'est un petit peu en retard Mais bon Voilà Euh J'ai pris Le corps d'Aldred Schillian Voilà Je lui ai mis une tête Tout simple Avec des yeux blancs Pour Pour dire que En fait il perd un peu la boule Bah dans le film il perd la boule Mais ça veut dire qu'il reprend un peu ses pouvoirs Là Et il a plus trop l'habitude Donc il a les yeux tout blancs Avec des cheveux que j'ai complètement repeints Donc voilà Là il y a Bah bon voilà J'ai encore laissé un peu de noir Mais voilà Une version Que j'ai bien aimé J'ai pas encore fait les roues Je pense Lui faire Je sais pas si je vous le montrerai C'est spécialement pour les roues Je vous montrerai Vu que c'est dans une vidéo comme ça Mais voilà C'est un custom C'est plutôt aussi Le siège qui m'a pris du temps Comme le Premier Professeur X Que je vous ai montré Euh voilà C'est plutôt le siège qui m'a pris du temps Et C'est basique Donc voilà Petit Professeur X Donc j'ai pas fait les roues Je sais Euh Mais bon Je pense Je pense Essayer de De voir si je peux trouver Un Un fauteuil roulant Sur Flick En Lego Pour voir A quoi ça ressemble Parce que j'ai essayé de chercher Sur Google Tout ça J'ai pas trouvé Donc voilà Je suis un peu Un peu déçu D'accord Donc voilà C'est tout pour ce petit Professeur X Maintenant on va se retrouver avec Je Donc voilà Jean Grey Euh La version de Days of Future Past Avec sa grande robe rouge Donc je vous l'avais déjà montré Euh Donc voilà C'est un costume qui m'a pas pris Beaucoup de temps Euh Spécialement Euh La tête Donc voilà C'est le corps Euh Du robot dans les mini figures A collectionner de D'un grand aventure Lego Des bras Beige Et voilà Euh Et la tête De Lois Lane Avec ses cheveux Donc voilà C'est tout pour cette Petite Euh Review J'espère qu'elle vous a plu Euh On se retrouvera bientôt Pour une nouvelle review Euh En attendant Abonnez-vous Commentez Likez Et Et bah A la prochaine Comme dirait les gomans Kiss bye bye Kiss bye bye Allez je vous kiffe les gars Sous-titres par Jérémy Diaz